Bonjour 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 Bonsoir Bienvenue à l'agence Morphée Je suis Dream Madame Dream pour vous servir Alors vous avez pris un rendez-vous pour un rêve c'est ça ? Alors je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'agence Donc c'est une agence de rêve comme son nom l'indique l'agence Morphée Donc ici vous pouvez c'est un espace où vous pouvez choisir le rêve que vous voulez faire cette nuit Nous avons plusieurs salles à disposition et dans chaque salle on y trouve un rêve donc chaque pièce correspond à un thème une thématique et toutes les personnes ou créatures humains ou non se trouvant dans cette pièce font un rêve font un rêve sur le même thème bien entendu chaque rêve est personnalisé hum hum sur le même thème oui voilà mais vous ne faites pas exactement le même rêve hum hum donc nous avons une pièce fantastique pour tous les rêves à base de de licornes de contes de fées hum de magie de lutins de lutins de vampires de dragons et toutes autres créatures fantastiques nous avons une pièce plutôt aventure hum hum connaissez-vous les indiana jones oui donc c'est un petit peu dans ce style là hum hum vous aurez des quêtes hum hum des objets mystérieux à trouver hum hum vous aurez des ennemis à affronter hum hum il n'y a pas de cauchemars dans ces pièces hum hum disons que tous les beaux rêves sont de ce côté et tous les cauchemars sont de celui-ci hum hum il en faut pour tous les coups bien sûr hum hum oui certaines personnes viennent pour un cauchemar ça arrive évidemment hum hum mais vous avez pris rendez-vous pour un rêve fou donc vous ne ferez pas de cauchemars donc nous avons aventures fantastiques nous avons romantiques hum hum ou vous aurez le plaisir de de danser hum avec une ou un inconnu hum hum il ou elle vous offrira des fleurs oui il ou elle vous connait très bien saura vous faire plaisir hum hum ou bien vous pouvez choisir hum d'aller dans la pièce à thématique érotique érotisme oui 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 il y a des créatures et des humains qui vont dans cette pièce effectivement hum ce n'est pas mauvais hein de faire ce type de rêve aussi hum hum nous avons la pièce mystère également hum hum c'est une pièce dans laquelle plusieurs rêves de plusieurs thématiques différentes ils sont réunis chaque soir c'est un rêve différent hum hum certaines personnes aiment ne pas savoir quels rêves elles vont faire mais elles veulent être sûres de faire un rêve et non un cauchemar du coup elles viennent à l'agence Morphée hum vous avez la pièce des rêves prémonitoires également hum oui vous y faites des rêves prémonitoires sur votre vie ou bien celle de vos proches hum certaines personnes viennent parce qu'elles veulent savoir quelques petites choses sur l'avenir hum vous avez également la pièce rêves rêves d'enfance hum où vous êtes plongé dans un univers tout à fait enfantin hum où vous retrouvez un peu votre âme d'enfant dans ces rêves vous pouvez jouer à la balançoire comme si c'était la première fois comme si c'était la première fois hum hum faire du vélo jouer à la toupie hum déguster de petits bonbons hum oui il vous est possible également hum de rentrer dans la pièce hum game hum dans cette pièce vous ferez un rêve où vous rentrerez dans la peau d'un personnage de jeu vidéo hum hum vous posséderez ses pouvoirs ses facultés hum hum vous avez un certain nombre de vies ce rêve se passe exactement comme une partie de jeu vidéo hum 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 et enfin vous avez la pièce où vous pouvez incarner montrer ce qu'il vous plaira hum hum mais dans un univers totalement réel réaliste vous ne pourrez pas être magicien mais vous pourrez être photographe hum artiste peintre hum acteur ou actrice hum hum chanteur chanteuse on pourrait être plombier aussi si cela vous dit hum n'importe quel métier hum 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 donc hum nous allons nous allons d'abord hum remplir le formulaire d'inscription comme ça je vous rentre dans la base de données et je vous donnerai le badge qui vous permettra d'accéder à la pièce de votre joie bien sûr on aime bien remplir un petit répertoire de des rêves que vous avez choisi ça nous permet de mieux vous renseigner à l'avenir la prochaine fois vous viendrez à l'agence non je ne travaille pas toujours ici j'ai des collègues hum oui bien sûr hum moi je suis là hum la moitié de l'année hum hum l'autre moitié de l'année hum c'est ma soeur qui me remplace hum non elle est pas très commode non je vous la conseille pas trop hum je l'aime bien mais elle a plutôt l'habitude de s'occuper du rayon cauchemar hum mais je prends mes vacances au milieu de l'année donc il faut bien que quelqu'un me remplace hum alors on va remplir un petit peu hum la banque de données bien quel est votre prénom bien quel est votre nom hum hum bien quel est votre âge ou votre date de naissance ou votre date de naissance hum hum bien d'où venez-vous ? hum 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 bien êtes-vous êtes-vous humain ? hum hum non il y a également des elfes des sorcières et peut-être que cela vous semblera étonnant mais en général ils aiment bien hum la pièce réelle regardez un peintre en bâtiment par exemple ou un professeur humain hum hum c'est marrant c'est marrant parce que en général vous autres humains vous voulez être des magiciens des lutins des elfes des dragons et les créatures elles préfèrent incarner un humain hum hum donc c'est bien la première fois que vous venez à l'agence hum hum bien avez-vous fait votre choix ? hum hum très bon choix très très bon choix hum hum je pense que vous allez vous amuser et faire un très très beau rêve cette nuit hum hum alors hum je vais rentrer dans la base de donner votre choix pour ce soir bien alors avant toute chose voici notre badge comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir il y a un code-bar derrière voilà quand vous rentrerez dans la pièce à côté simplement scannez votre code-bar vous donnera accès à la pièce au rêve voilà hum hum c'est une mesure de sécurité tout à fait bien oh j'allais oublier hum vous préférez faire un rêve simplement cette nuit à l'agence Morphée ou bien vous voulez prendre un abonnement un abonnement un abonnement hum hum très bien hum alors vous voulez prendre un abonnement par mois à l'année ou bien à la semaine c'est possible aussi à l'année hum je vais rentrer ça bien alors aujourd'hui on vous propose une séance gratuite une séance d'essais pour voir si vous aimez ou pas non l'abonnement que l'on a rempli aujourd'hui euh débutera à partir de demain vous pouvez vous pouvez après votre séance de ce soir annuler votre abonnement si vous le souhaitez bien sûr mais il est rare que les gens annulent leur abonnement en général en général ils sont plutôt contents hum hum bien bien entendu euh nous vous proposons quelques quelques petits cadeaux pour rendre pour rendre la séance plus agréable hum hum alors avez-vous pris un pyjama non nous en avons à vous proposer alors nous avons celui-ci nous avons celui-ci oui il est très chaud nous avons nous avons nous avons un peuple de créatures hum qui ont toujours froid hum vous les humains cela dépend des saisons hum hum certaines créatures ont toujours froid d'autres toujours chaud peu importe la saison hum nous sommes en été donc êtes-vous frileux frileuse non très bien alors je vais vous en proposer un autre nous avons comme celui-ci avec un tissu un peu plus fin mais cela reste un pantalon comme vous pouvez le voir il est moins chaud tout à fait je vais vous proposer un dernier petit pyjama le voici c'est un short basique c'est un petit short basique oui cela vous convient mieux hum hum effectivement si vous avez chaud mieux vaut partir sur un short après dans la pièce aux rêves vous pouvez vous mettre à l'aise hum hum vous pouvez vous mettre uniquement un t-shirt par exemple hum ou ôtez votre t-shirt si cela vous fait vous sentir mieux hum hum bien donc nous avons le pyjama hum hum nous allons choisir un petit plaid alors nous avons celui-ci qui qui est très basique qui est très basique oui il est un petit peu chaud hum je vais vous en montrer un autre nous avons celui-ci 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 Oui, il est un petit peu moins chaud que l'autre ? Très bien, eh bien, dans la pièce aux rêves, dans toutes les pièces aux rêves, il y a des draps qui sont mis à disposition. Vous pouvez uniquement dormir avec un drap, si vous préférez. Alors, tu as un pyjama, tu as choisi de pendre un drap. Alors, j'ai là, j'ai là un oreiller, donc cet oreiller est en coton. Très très moelleux. Oui, bien sûr, il y a celui-ci de deux couleurs. Celui-ci est en plume. En plume. Car il y a des gens qui préfèrent les oreillers en coton et d'autres en plume. Lequel préfères-tu ? Très bien. Alors, je vais te le mettre à côté. Voilà. Avec le reste. Non, non, non. Tu ne t'inquiètes pas. Quelqu'un viendra récupérer les affaires. Et il te les amènera dans la pièce à côté. Bien. Alors, as-tu pris des chaussons ? Des chaussons ? Oui ? Non ? Bon. Alors, j'ai trois propositions. Nous avons toutes les tailles. Tu as le droit. Soit des chaussons classiques, comme ceci. Des chaussons classiques. Ou bien des crocs. Ou bien des crocs. ou bien des petits chaussons avec des petits chats. Comme ça. Que choisis-tu ? Très bien. Donc, ça, 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 c'est fait. Et je te propose également un petit masque de nu. Donc, nous avons la version chat. Oui, on aime beaucoup les chats, ici. Les toutous, en plus. Bien. Ou alors, nous avons une version noire, standard. Que choisis-tu ? Très bien. Je te le mets à côté également. Nous proposons un petit compagnon pour la nuit. Tu as le choix entre ce petit ours avec un petit cœur. Tout, tout. Tout, 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 tout. Ou bien... Ce petit cœur. Ce petit cœur. Oui, il est tout doux de ce côté. Oui, il est tout doux de ce côté. Ou bien... Ou bien, tu as celui-ci. Ah... Il est très apprécié. Regarde pourquoi. Je vais te montrer pourquoi. Et voilà. Voilà, c'est un deux en un, on y a soit un petit mouton tout mignon, soit un petit loup tout mignon aussi. Alors lequel choisis-tu ? Très bien, je vais te le mettre de côté aussi. Voici une petite tasse, tu la prendras quand tu iras dans la pièce à côté et on pourra te servir, on te proposera soit une infusion. Soit du thé ou du chocolat au lait ou bien du lait, simplement. Une petite boisson pour préparer la nuit. Bien, je te la pose à côté. Il est une chose très importante qu'il faut absolument que tu prennes. C'est ceci. Bien. C'est une bougie. Hum hum, une petite bougie. Pourquoi ? Eh bien, le rituel veut que, avant que tu embarques pour le rêve que tu as choisi, tu allumes la bougie. Et lorsque la bougie s'éteindra, ce sera l'heure de revenir de ton rêve. Oui, c'est une sécurité que nous avons instaurée. Hum hum. Oui, avec des faits. Pour que vous ne soyez pas bloqués dans votre rêve. Hum hum. Donc, il est impératif qu'avant de commencer votre sommeil, vous allumiez cette petite bougie. D'accord ? Hum hum. Elle sent très très bon. Hum hum. Bien. Bien. Je vais vous la poser juste à côté. Voilà. Alors. Dans la pièce, juste à côté, c'est une pièce de relaxation. Hum hum. Pour vous détendre et pour préparer le rêve. Et pour vous préparer à la pièce au rêve. Hum hum. On veut que vous soyez dans un état de relaxation totale. Hum hum. Ce sera beaucoup mieux pour trouver le sommeil. Hum hum. Et pour pouvoir profiter à fond de votre rêve. Hum hum. Dans cette pièce, donc, on vous proposera une boisson chaude. Hum hum. relaxante. Des massages également. Hum hum. Ce sont des massages faits par des elfes. Hum hum. Et pour les plus sensibles, ils sont faits par des fées. Hum hum. Des petites babouilles. Hum hum. Et nous avons également de la chromo-chromathérapie. Oui. La thérapie par la couleur. De l'aromathérapie également. Hum hum. Et de l'ASMR. C'est une nouvelle technique de relaxation. Par les sons. Hum hum. Donc. Hum hum. Non, non, ne vous inquiétez pas. Les casques et, hum, écouteurs sont fournis. Hum hum. Bien. Donc, dans cette pièce, vous avez la possibilité également de lire un livre. Ou bien de regarder un film ou un dessin animé. pour vous détendre. Pour vous détendre. Hum hum. Ou d'écouter de la musique. Hum hum. Donc. Hum. J'ai quelques livres ici. Si vous voulez bien en choisir un. Bien sûr. Alors. Alors, nous avons. Alors, nous avons. Alice au pays des merveilles. Hum hum. Très, très connue. Alice au pays des merveilles. Oui. Très, très apprécié. Hum hum. Oui, c'est un vieux livre. Donc, Alice au pays des merveilles. Ou bien. Le seigneur des anneaux. De Tolkien. Oui, vous connaissez. C'est un très bon écrivain. Oui. Donc, le seigneur des anneaux. Bien. Arthur et les Minimoys. Arthur et les Minimoys. Hum hum. Harry Potter. Harry Potter. Ecoutez, ce sont ceux qui sont le plus demandés, mais nous en avons d'autres dans la pièce à côté, il y a une bibliothèque également, plein d'étagères de DVD également, bien, tu as fait ton choix, pour finir, puis-je te proposer une petite douceur ? ... 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